Une marche blanche pour ne pas oublier, quatre jours après l'assassinat de Samuel Paty, elle partira à 18h30 du collège de Conflans-Saint-Honorin, une commune où l'émotion est toujours aussi forte. Notamment pour cette mère d'une élève qui était là le fameux jour où l'enseignant a montré les caricatures de Mahomet. Quand la polémique a éclaté, cette maman Karine a tout de suite pris la défense de Samuel Paty. Pourtant, elle garde un terrible sentiment de culpabilité. Écoutez. Tous les matins, je me réveille en disant c'est un cauchemar, c'est pas possible. Parce que j'ai vu la vidéo du papa et oui, quand j'ai vu, j'ai fait non mais on peut pas laisser, je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Je peux pas dire qu'il a montré une photo, alors ce n'était pas une photo, c'était une caricature qu'il a voulu viser des musulmans. Il n'a pas visé qui que ce soit et j'ai fait partie des mamans qui ont tout simplement mis un commentaire en disant que ma fille était dans sa classe et que ça ne s'est jamais passé comme le papa l'a dit. Lui ne m'a pas répondu, après j'ai eu des commentaires très virulents. Donc samedi, je vivais un peu avec cette culpabilité. C'est comme si j'avais voulu sauver le monde mais que je n'avais pas réussi devant l'école. Quand je suis arrivée, je me suis complètement effondrée. On a même été pris en charge par la cellule psychologique samedi. On m'a parlé puisqu'on voulait comprendre pourquoi je me mettais dans un état comme ça. Et j'ai expliqué tout simplement parce que j'avais l'impression de me sentir responsable de ne pas avoir réussi à le sauver. Et de toute façon, on s'est dit, nous, tous les jours, on viendra déposer soit une bougie, soit une fleur à sa mémoire. Et je ne veux pas qu'on l'oublie, surtout pas. Un témoignage recueilli par Hélène Terzian.